L'Agnis-sur-Marne, ville d'art, ville d'histoire, accueille depuis plus de deux siècles des artistes, peintres, graveurs, photographes ou écrivains, qui souhaitent s'arrêter un instant ou toute une vie pour capter l'atmosphère des paysages de la région. De 1885 à 1905, L'Agnis fut un véritable centre de création artistique. Parmi les peintres les plus connus, Léo Gosson, natif de l'Agnis, peint les berges de la Marne au travers de sa toile nommée « Le pont de pierre à l'Agnis ». Soulignons également la présence de Cavallo Péduzzi, qui trouva une partie de son inspiration dans le monde ouvrier ou rural, comme dans « La rentrée du troupeau », toile datée de 1883. Nombreux sont les artistes, depuis le XVIIIe siècle, qui ont fréquenté le territoire de l'Agnis-sur-Marne. Jean-Baptiste Leprince, graveur reconnu pour la grande qualité de ses œuvres, s'installe en 1775 à Saint-Denis-du-Port, commune rattachée à L'Agnis, à la recherche du calme. Pour « Tête de turc sans moustache et tête de femme vue de face » de 1768, il associe la technique de l'aquateinte à celle de l'eau forte. Paul-Émile Collin, un siècle plus tard, proposa au regard des amateurs des œuvres remarquables par la technique utilisée et l'inventivité, comme en témoigne cette gravure sur bois, homme battant sa faux. Au XVIIIe siècle, l'un des premiers photographes qui s'installent à L'Agnis se nomme Louis-Adolphe Imbert de Mollard. Photographe talentueux, habile technicien qui maîtrise parfaitement le daguerreotype et le calotype, on lui doit une conception très personnelle des portraits, comme dans Louise-Marie-Julie Imbert de Mollard, et surtout un sens aigu de la théâtralité, comme dans le faux-malade à L'Agnis, où il se met lui-même en scène.